1, 2, 3, guignolets! Comme chaque année, le mois de janvier coïncide avec l'annonce par la Banque alimentaire Moisson Sud-Ouest des montants amassés lors de la Grande Guignolée des Média. On est super contents des résultats de la Guignolée des Média 2021. On avait un objectif de 150 000 $. Finalement, l'objectif a été dépassé. La collecte qui a eu lieu pendant tout le mois de décembre nous a permis d'amasser 158 000 $ environ. Donc, on en est très heureux. Si on compare cette 18e édition avec la Grande Guignolée des Média de l'année 2020, on remarque une légère baisse de 2 000 $. Pour Geneviève Saint-Jacques Thériault, il s'agit tout de même d'une excellente nouvelle, notamment en raison de l'implication de plusieurs entreprises et d'environ 400 bénévoles à la collecte de rue. Cette année, en fait, ce qui est à souligner, c'est l'implication de certaines entreprises qui, malgré le contexte de la pandémie, malgré parfois le manque de personnel, ont libéré des employés pour être présents sur le terrain. Je veux souligner à la bouffe additionnelle, à Huntingdon, à la coin de Spartan, à Boarnois, à Vallée-Phil, on a Desjardins, Valtech, Rémax Défi Promutuel. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, donc ça, c'était vraiment super intéressant. Puis les bénévoles nous racontaient que les gens étaient généreux. Même si les gens, ils savent qu'en allant donner en ligne, ils peuvent avoir un refus d'impôt, il y en a qui ont pris un 100 $. On a même eu un 100 $ américain qui ont mis ça directement dans le cadre. Il y a quelqu'un qui disait que ça redonne confiance en la bonté humaine. Il y a un bénévole qui nous disait ça. Puis effectivement, pendant tout le mois de décembre, on a des surprises à tous les jours. Des gens, par exemple, qui viennent au bureau nous faire des dons parce qu'ils ont décidé de diminuer le montant de cadeaux NEL cette année puis de donner à une cause. Donc, il y a vraiment plein de belles histoires autour de la guignolée des médias. De son côté, la grande collecte a battu un record lors de l'édition 2021. En effet, 46 596 kg de denrées non périssables ont été amassées. Il faut vraiment souligner le partenariat des écoles et des entreprises qui ont participé à cette collecte de denrées-là. Des écoles qui nous ont appelés, qui ont voulu avoir des données pour sensibiliser les jeunes, les étudiants à ce qu'on aurait besoin dans une banque alimentaire. Donc, par exemple, une école qui a fait des ateliers sur c'est quoi un déjeuner sain puis qu'est-ce qu'on peut mettre dans les paniers de Noël à ce sujet-là. Il y a des entreprises Toyota qui ont rempli une voiture complète de denrées. La gang de New TV qui a fait une collecte aussi de Cogéco qui a fait une collecte au centre Valleyfield. On pense à San Isaac qui ont eu la visite du Grinch de Noël qui donnait des cupcakes si les gens faisaient des dons de denrées. Patrick Morin aussi qui égalait en argent pour chaque denrée donnée. Il y avait un dollar qui était remis à moisson. Donc, il y a vraiment des gens, des entreprises qui ont de la créativité. Les fonds amassés durant la 18e guignolée des médias permettront de nourrir de nombreuses familles qui ont faim et ce, tout au long de l'année. En fait, les fonds ramassés pendant la guignolée des médias servent à desservir la population des 82 organismes accrédités par Moisson Sud-Ouest tout au long de l'année. C'est vraiment important pour nous de le rappeler que la pauvreté, c'est à l'année. On le voit présentement, le visage des gens qui ont recours au service d'aide alimentaire change. D'ailleurs, les besoins ne cessent de croître d'année en année et l'augmentation du coût de la vie n'a rien pour aider. À l'automne 2019, 81 836 kilos. À l'automne 2020, 102 909 kilos. Et à l'automne 2021, donc du 1er septembre au 31 décembre, 115 488 kilos. Donc, on voit vraiment depuis les trois dernières années une grande augmentation des besoins et des kilos de denrées qui sortent de nos entrepôts. Enfin, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il était préférable de donner à la banque alimentaire entre un don monétaire et des denrées non périssables? Sachez d'abord que chaque don est important, qu'il soit en nourriture ou en argent. Toutefois, les dons monétaires permettent de maximiser l'aide fournie aux personnes dans le besoin. Ce que j'aime rappeler, c'est qu'avec 20 $, on nourrit une famille pour 5 jours. Chez Moisson Sud-Ouest, on dit toujours 1 $ égale 15 $ de denrées parce que ce dollar-là nous permet de compléter ce qu'on reçoit déjà en dons ou de faire des achats groupés. Par exemple, de recevoir une palette complète de barres tendres qui va nous coûter moins cher que si on les achetait en petites boîtes. Donc, ce sont vraiment des dons précieux pour desservir les gens pendant tous les mois qui sont difficiles présentement.